... ... ... Ça fait un certain temps, on l'a lu et on l'a su depuis ses débuts, on est très contents, je dis bon parce que je ne suis pas le seul dans l'équipe à la lire. Ce soir c'est une soirée un peu particulière, c'est une soirée co-organisée avec France Culture et Télérama puisque ma liste de Catorgan est sur la liste des lauréats putatifs comme ça, potentiels, du prix France Culture et Télérama des étudiants, parmi dix autres candidats. Tout le monde a entendu parler du livre, parler du vivant, j'imagine qu'il y a une très bonne presse, un accueil, et tout le monde sait, je ne dévoile rien, qu'il s'agit très très vite et très brutalement de l'histoire de la transplantation cardio-cardiaque. Peut-être pour commencer, on va, on a juste à vous lire le préambule. Ce cœur humain, depuis que sa cadence s'est accélérée à l'instant de la naissance, quand d'autres cœurs ou dehors accéléraient d'eux-mêmes, saluant l'événement, ce qu'est ce cœur, ce qu'il a fait bondir, vomir, grossir, balser léger comme une plume ou peser comme une pierre, ce qu'il a étourdi, ce qu'il a fait fondre, l'amour. Ce qu'est le cœur de Simon Linde, ce qu'il a filtré, enregistré, archivé, boîte noire d'un corps de 20 ans, personne ne le sait au juste. Merci. Alors c'est un, c'est le préambule, Simon Linde, voilà, le personnage principal, avant qu'il lui arrive l'accident, qu'il va lui arriver, il sort de la mer. Moi, il y a une chose qui m'a vraiment passionné, c'est que c'est un livre qui parle beaucoup de, qui est en langue et qui parle de langue. C'est-à-dire que c'est dès le début, dans la scène du surf, les surfeurs parlent du surf, moi je ne comprends rien du tout, mais leur langage donne absolument un style à leur corps, un style à leur façon d'être, etc. Ça me fait plaisir que ce soit... Non, mais qu'on arrive tout de suite aux questions de langue, parce que, en fait, le travail de l'écriture, c'est l'élaboration d'une langue pour raconter quelque chose, etc. Mais rien n'existe sans ce travail sur la langue. On parlait de la vague, j'y reviens, mais c'est vrai que c'est une vague qui, en tant que motif, revient plusieurs fois dans l'univers. Mais dès le début, elle arrive sous forme d'anaphore, pour un instant, c'est-à-dire, ou ce qu'est ce cœur de ce qui est. C'est la vague qui revient, c'est la force qui érode aussi, et en même temps, c'est l'idée d'une mémoire, parce qu'il y a une érosion, et en même temps, c'est l'idée d'un temps, d'un effacement, et en même temps, l'idée de quelque chose qui est cyclique. Vous parliez tout à l'heure de la première scène du livre, et je voulais savoir si c'était la première que vous aviez écrite, et si vous avez écrit celui-là dans l'ordre. Justement, je pense que c'est même peut-être la première fois que j'écris dans l'ordre à ce point, parce que dans mes livres précédents, même si j'écris toujours dans l'ordre, ce n'est pas du tout des histoires de montage, de fragments qu'on assemble, c'est plutôt une espèce de flux qu'on capte et qu'on déclique, qu'on déroule, il y a plutôt cette idée-là. Mais celui-là n'a aucun passage déplacé. Vous réussissez dans ce livre, dans un cadre temporel très réduit, en quatre heures, à donner vie à de nombreux personnages, et justement, certains de ces personnages restent assez mystérieux, et je voulais savoir si vous aviez volontairement donné certaines zones d'ondes à ces personnages, pour bien insister sur le truc qui n'était aussi que des étapes dans le processus, des étapes dans la chaîne qui mènent à la greffe. Vous aussi, vous aviez dû faire des sacrifices pour donner un rythme plus dense au récit. Jusque-là, j'ai surtout écrit des livres, en tout cas, de façon très appuyée, mes trois derniers romans mettent en sède toujours des collectifs de personnages, c'est-à-dire c'est la bande de Cornus qui me lit, où ils sont pleins, c'est tous les personnages du livre qui sont pleins. Et je pense que, pour être assez... Enfin, j'essaie d'être lucide, je pense qu'il y a quelque chose vers lequel je ne vais pas encore, j'attends, qui est le grand personnage de roman qui siphonnerait tout un livre. On a toute cette structure circulaire, on a l'heure de début, l'heure de fin, mais... Il manque une minute. Oui, il manque une minute. En même temps, si on est... C'est ça, c'est le problème du CP avec l'histoire d'intervalle. Je pense que quand même, on a bien toutes les 24 heures. Si on repart à 5,5 ans, c'était 24 heures plus une, j'ai toujours du mal à me dire. Qu'est-ce que c'est 49, 59 ? Mais par contre, on n'a pas l'heure de la mort, alors que c'est un peu un topos de la série médicale. Le livre instaure, je pense, une forme de porosité entre ces deux temps que sont la mort et la vie. Ça a été tout le chemin pour moi de celui-là, en fait. Oui, seule cette ligne-là pourrait en donner un récit, en profiler la vie, vie de flux et de reflux, vie de vannes et de clapets, vie de pulsations. Quand le cœur de Simon Limbre, ce cœur humain, lui, échappe aux machines, nul ne saurait prétendre le connaître. Et cette nuit-là, nuit sans étoile, alors qu'il gelait à pierre fondre sur l'estuaire et le pays de Caux, alors qu'une houle sans reflair roulait le long des falaises et que le plateau continental reculait, dévoilant ses rigures géologiques, il faisait entendre le rythme régulier d'un organe qui se repose, d'un muscle qui lentement se recharge, d'un pouls probablement inférieur à 50 bâtons par minute. Quand l'alarme d'un portable s'est déclenchée au pied d'un lit étroit, l'écho d'un sonar inscrivant en bâtonnets luminescents sur l'écran tactile les chiffres 0,5, 5, 0, et quand soudain, tout s'est emballé.